Sous-titrage ST' 501 pour venir à l'école, à l'école, à l'école, à l'époque, pour les jeunes, pour les jeunes, les formations, pour les jeunes, pour les métiers, pour les étiquettes, pour les étiquettes à l'avenir. Pour les étiquettes, ils ne peuvent pas faire les bibliothèques de l'école. Pourquoi ? Je suis à l'accepter des difficultés, parce que les gens, pourquoi, pour ceux qui ont été en train de se faire des études, que je trouve que la bibliothèque est en train de se faire des études. Non, parce qu'il faut partager connaissance, partager éducation pour que les gens soient en train de se faire des études. Mais ceux qui ont été en train de se faire des études, ils peuvent être en train de se faire des études, pour que les gens aient toujours un bénéfice de leur étude. C'est-à-dire qu'ils ont été en train de se faire des études de partout. Aujourd'hui, c'est une très grande famille avec des communautés, des communautés qui sont au Canada, des communautés qui sont aux Etats-Unis. Et c'est-à-dire qu'ils ont été en train de se faire des communautés, des communautés qui sont à la France et à la Belgique, des communautés qui sont à l'Afrique du Sud. Les communautés qui sont à l'Afrique du Sud, des communautés qui sont à l'Est démocratique du Congo. Et les communautés qui sont à l'Afrique du Sud, des communautés qui sont à l'Afrique du Sud et des communautés qui sont à l'Afrique du Sud. Est-ce qu'il y a une question cruciale ? Parce qu'il y a gratuité, mais est-ce qu'il y a gratuité ? Est-ce qu'il y a pérennisé ? Il y a le régime, il y a Félix, il y a le président Félix, tu sais qu'il y a des collègues. Mais où est-ce qu'il y a pérennisé ? Est-ce qu'il y a une base pour permettre de pérenniser la gratuité ? Vous avez compris qu'aujourd'hui nous allons parler de secteur et enseignement de la République démocratique du Congo. Nous avons toujours une bonne personne à la bonne place et nous avons cette bonne personne qui va partager, qui va parler, qui va dire la vérité. Surtout qu'il y a le secteur et enseignement, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à boire et à boire et à boire. Parce que nous avons la vérité, il y a la vérité. Il y a la vérité et il y a la preuve. Nous avons le fait pour un grand enseignement. Il y a des choses qui nous ont dit, nous n'avons jamais dit, nous avons dit, il y a le droit de revendiquer. Nous avons dit, nous avons dit, nous n'avons jamais dit, nous n'avons jamais dit, nous n'avons jamais dit. la vérité est alli resté branché resté connecté parce que nous avons l'invité qui est là pour que tu parles que l'état sur la situation ou école les cas d'enseignement à la république démocratique du congo mon amour qu'a moté n'aille ou noté l'écolisier la banque a été balandia congolais baco l'andaio les longues à la bité n'a pas représenté aux ténaligny yo moco se présenter n'a pas différentes casquettes n'aille ou pour que ma congolais baco l'andaio merci beaucoup d'eco olivier je vous salue je salue tous les téléspectateurs de kin live comment plutôt comme au live qui nous suivent en ce moment tout à fait je me nomme jules qui c'est ma kincape je suis journaliste je reste au sein d'imediats en ligne congoprofond.net alors le secteur de l'enseignement primaire secondaire et technique est vraiment un secteur dans lequel je fais des investigations donc je me spécialise dans ce secteur là c'est à ce titre que peut-être que je suis invité aujourd'hui parce que différentes casquettes oui mais ce qui intéresse aujourd'hui les gens c'est de savoir que nous tous à zawana a éliminé maman c'est n'y ma a tamoua moukié à l'andera kayango donc nous allons essayer de partager ce moment je crois que ça sera bénéfique pour toute la population congolaise qui nous suit et notamment pour les enseignants et les parents d'élèves pourquoi pas les autorités qui nous suivent donc merci beaucoup pour la rédaction et je salue tous les téléspectateurs voilà aujourd'hui étant au quota déjà ma tati à la thématique de l'eau c'est le côté là mon amour cas est ce lélo enseignement démocratique du congo il ya des avancées aux deux ans à nous n'a moins récule ou soit l'avancée à l'ip et daté n'a regardé au etant que mon taux coin pour que ça va l'investigation à secteur ou à la est ce qu'elle est l'eau dans un cinéma démocratique du congo il ya des avancées toujours stagné ou surtout zanana n'a n'a baisse bon pour épingler d'abord cette question de la gratuité de l'enseignement parce que vous avez con le bango moi je pense que je peux dire il ya une avancée significative il ya une avancée significative à ce qui concerne l'application de la gratuité de l'enseignement en république démocratique du congo et là je crois qu'il faut vraiment saluer saluer à sa juste titre plutôt à son à son juste titre le le courage cette volonté politique au plus haut sommet de l'état exprimé par la plus haute autorité politique du pays pour faire de la gratuité de l'enseignement une réalité aujourd'hui parce que si nous pouvons consulter la petite histoire de la gratuité en république démocratique du congo il ya il ya il ya eu des essais des tentatives de l'application de la gratuité mais qui avait échoué mais aujourd'hui avec celui qui est à la tête du pays avec cette volonté politique la gratuité de l'enseignement primaire fait quand même tâche d'huile nous nous palpons les réalités nous voyons les élèves étudiés du début jusqu'à la fin de de l'année sans débourser quoi que ce soit donc c'est dans ce sens là que je peux dire qu'il ya quand même une avancée significative en ce qui concerne cet aspect là de la gratuité bien que beaucoup restent encore à faire bien qu'elle est beaucoup restent encore à faire donc je crois qu'au cours de l'émission sera des questions nous allons donner des précisions et puis certains détails pour ça alors pour revenir parce que là vous vous êtes vous allez directement moi j'avais mon parenthèse mokko mouna ou étalise enseignement démocratique du congo n'a n'ai eu soumonez l'enseignement démocratique du congo est-ce qu'un cinéma démocratique du congo est-ce qu'ils ont avancé tôt tôt ou 20 ans toujours avancé tôt tôt à raka et stagneplas moco bon c'est vraiment une question épineuse parce que aujourd'hui le problème de la qualité de l'enseignement refait surface c'est une question qui est toujours d'actualité par aussi je peux consulter l'histoire des décennies passées ces problèmes existaient toujours le problème de la qualité donc il ya comme si nous sommes en train de faire un peu du sur place dans certes pour certains aspects au niveau de l'enseignement vraiment il ya un problème dernièrement j'ai suivi d'ailleurs même les ministres de l'enseignement premier secondaire et technique qui est revenu sur cette question de la qualité de l'enseignement alors je me suis posé la question mais il ya de cela peut-être 20 ans passé on parlait on disait que l'enseignement était au rabais et aujourd'hui on continue toujours à évoquer cette question de la qualité de l'enseignement donc je crois qu'il ya encore des problèmes au niveau sur cet aspect là voilà parce que nous parlons de la qualité de l'enseignement aujourd'hui la gratuité de l'enseignement est la gratuité de l'enseignement permet à ce que nous puissions avoir une qualité de l'enseignement bon je voudrais aussi préciser une chose lorsqu'on parle de la gratuité de l'enseignement bon c'est vrai qu'il ya une volonté politique au pli au sommet de l'état mais il faut comprendre que la gratuité de l'enseignement c'est une volonté exprimée par le monde donc ce n'est pas une question c'est pas une question qui commence avec la république démocratique du congo donc c'est le monde entier les états du monde les décideurs se sont réunis et ont trouvé qu'il ya un problème au niveau de l'éducation à travers le monde parce que les taux d'analphabétisme est toujours élevé alors pour éradiquer ce problème on a trouvé que la meilleure manière d'éradiquer le problème d'analphabétisme le problème de perdition scolaire c'est de rendre l'éducation des bases gratuites c'est de rendre l'éducation des bases gratuite bon chez nous je le dis il ya eu je crois deux tentatives qui ont échoué d'abord c'était en 2006 si ma mémoire ne me trahit pas à l'époque de 1 plus 4 oui l'année scolaire 2005 2006 si je me trompe pas avec le ministre constant d'ondamont bel et à son âme parce qu'il vient de nous quitter je crois il ya une année passée qui avait lancé la gratuité et cela a fait de bruit les syndicalistes ont saisi l'occasion pour contraindre le gouvernement à mettre fin à ce système de la prise en charge des enseignants par les parents mais hélas ça n'a pas ça n'avait pas réussi alors moi je me posais même la question est ce qu'il s'agissait vraiment d'une option qui était élevée par le gouvernement ou bien c'est le ministre lui-même qui voulait faire appliquer les dispositions qui sont contenus dans la constitution bon ça n'a pas marché peu après on a évolué avec le régime passé on a essayé encore d'expérimenter ça mais d'une manière là un peu discrète je peux dire parce que ça ne concernait pas l'ensemble du pays on a juste pris quelques provinces pilotes et puis la ville et les chefs liés et puis ce n'était pas pour tous les cycles c'était pas pour tous les cycles on prenait je crois que deux ou trois classes des degrés primaires mais ça aussi ça n'avait pas marché mais avec le président actuel le gouvernement actuel ça marche je peux dire je ne sais pas si vous oubliez si vous pouvez me rappeler la question était quoi parce que nous nous rendons compte que est-ce aujourd'hui la gratuité de l'enseignement ramène la qualité de l'enseignement ou soit la gratuité de l'enseignement est en train d'autoculoba et diminuer un peu qualité enseignement parce que tout le monde a banalier belé n'abassade de classe ou vous banalier belé nabassade de classe mais est-ce enseignant ou à côté ni sabango à cause soit soit la banalier belé nabassade de classe et un autre coloba gratuité enseignement est-ce que qu'on et qu'on ramène les qualités enseignement ou soit au comité la masse l'eau moussous comme je le dis comme je le dis le problème de la qualité de l'enseignement n'a pas commencé avec la gratuité c'est un problème qui date de très longtemps donc les pouvoirs en place où les autorités actuelles ont hérité ça donc elle vient de les trouver et je crois qu'il faut qu'elle alors je voudrais aussi préciser le fait que on doit pas dissocier la qualité de l'enseignement des conditions sociales des enseignants parce que c'est aussi un facteur majeur qui fait que la qualité soit commence à être un peu être dérangé donc il ya des causes endogènes il ya des causes endogènes qui ont fait que la c'est une la qualité de l'enseignement devienne un peu à la baisse alors les grands problèmes que moi j'ai toujours cité c'est ce que c'est ce problème là de la prise en charge des enseignants par les parents le problème de la prise en charge des enseignants par les parents cette pratique qu'on se le dise a beaucoup contribué a beaucoup contribué dans la baisse de la qualité de l'enseignement dans notre pays parce que l'élève au lieu qu'il soit considéré vraiment comme un apprenant par les écoles mais l'élève est devenu comme un client comme un client parce que aucune école ne voudra perdre son élève parce que l'école a besoin de conserver les effectifs lorsqu'on a des effectifs on fait des recettes vous voyez ça et puis on est on cible le mieux payant les élèves qui payent de ce qui fait que dans la manière même d'évaluer les élèves il y avait une influence négative avec cette question de la prise en charge des enseignants par les parents donc les écoles privilégiés maintenant les enfants qui payaient très bien qu'elle tenait à tout prix gardé un chez eux pour recevoir de l'argent donc vraiment il ya un problème il va falloir que le gouvernement fournisse des efforts considérables comme parce qu'il ya des efforts ça il faut les reconnaître le gouvernement fait beaucoup a déjà aussi fait continuer à faire mais je crois que beaucoup reste encore à faire donc il faut il faut vraiment éradiquer totalement cette question là de la prise en charge des enseignants par les parents parce que c'est vrai il ya la gratuité au niveau primaire les parents ne payent pas mais au niveau secondaire les enseignants sont toujours pris en charge par les parents et c'est la grande difficulté aujourd'hui mais est-ce que la politique gouvernementale aujourd'hui rassure ou garantit la gratuité de l'enseignement bon vous avez vous avez dit quelque chose là d'intéressant en introduction vous étiez en train de poser la problématique est ce que l'actuel gouvernement avec sa politique est ce qu'il garantit bien cette gratuité est ce que après ces gouvernements la gratuité sera pérennisé bon là nous allons observer nous allons observer parce que comme je le dis avec les régimes passés ça n'a pas été fait mais avec ces régimes c'est une option qui est levée par les gouvernements de la république accordons peut-être la chance aux autorités du pays de continuer à fournir des efforts pour que cette gratuité soit pérennisé parce qu'il faut les reconnaître aujourd'hui la gratuité de l'enseignement prôné par l'actuel régime à révolutionner les mentalités des gens à révolutionner les choses parce que à l'époque où il y avait encore cette histoire de la prise en charge des parents des enseignants par les parents au niveau primaire où vraiment il faut que les parents payent l'argent sinon si les parents ne payent pas on chasse l'enfant aujourd'hui là toutes ces histoires là commencent à être éradiquées toutes ces antivaleurs là les écoles même secondaires aujourd'hui on perd de chasser les enfants les écoles publiques ont peur parce que le gouvernement a frappé du point son point sur la sur la table les responsables d'école observe en menant des hésitations donc on donne la possibilité aux enfants d'étudier on donne la possibilité aux enfants d'étudier mais comme je dis qu'il ne faudra pas dissocier la qualité de l'enseignement et les conditions sociales des conditions sociales de travail des enseignants l'état doit chercher à correctement prendre en charge les éducateurs dont les enseignants doivent être mis dans leurs conditions bon il n'y a pas seulement la question des salaires mais aussi la question de la formation continue que l'état doit assurer que l'état doit assurer pour mettre les enseignants toujours à niveau de manière à ce qu'ils soient capables pour dispenser et l'enseignement des qualités donc n'est n'est pas au bitama solucaca tout compte à la paix si tu as fait un banc syndical ou la négociation à bibou accord et bibou à la gouvernement est ce qu'il m'a avancé à l'internet m'accord ou anato et ben c'est n'est pas qu'on continue toujours coller la globule romande est sous une grève royaté ben c'est n'est pas bon là vraiment vous avez tout à fait raison on ne comprend pas c'est qu'est ce qui se passe dans ces évaluations dans ces accords à chaque fois qu'ils se rendent là bas à ambo et la lodge dernièrement j'étais là derrière je dis je salue on a regretté nous avons perdu un ami et un frère un syndicaliste et qui a qui a succombé lors de ses négociations et mairie m'a souraté à son âme qu'on a déjà intérêt alors il ya on nous annonce les rapports on annonce le rapport final on lit les rapports voilà nous avons décidé ceci nous allons faire ceci nous allons mécaniser autant de nouvelles unités au premier secondaire autant bureau gestionnaire autant mais au mois de juillet ici nous avons appris qu'on a mécanisé mais ce n'est pas palpable ce n'est pas palpable on a comme l'impression que les efforts qui sont fournis par le gouvernement pour parce qu'il faut laisser il faut il faut les reconnaître il faut vraiment les reconnaître que le gouvernement de la république a fourni des efforts considérable considérable pour prendre en charge les enseignants de nouvelles unités pour le payer lorsqu'on pourquoi pourquoi ils ont ça les maté ce qui est l'état a vu en charge de nouvelles unités mais tout comme on a une bonne question on se pose vraiment on se le demande parce que je peux vous dire ceci nous lorsqu'on a lancé la gratuité là nous sommes pendant l'année scolaire 2019 2020 si je ne me trompe pas avant cette gratuité il y avait un moratoire que le gouvernement précédent avait décrété qui avait suspendu les mécanisations niveau des écoles on ne pouvait plus mécaniser de nouvelles écoles on ne pouvait plus mécaniser des enseignants donc ce qui a fait que il y avait des gens qui avaient travaillé pendant longtemps sans être payé mais quand il ya eu cette volonté politique actuelle que je salue on a libéré on a levé les moratoires on a d'abord commencé par régulariser la situation des litiges laissés par le gouvernement précédent bon je crois le terme np vous entendez ça donc non payer un enseignant qui est affecté qui travaille mais qui n'est pas non payer donc il a son titre de non payer np voilà le gouvernement actuel a commencé par régulariser la situation de ces de ces enseignants là nous sommes en janvier 2020 janvier 2020 c'était une affaire je crois de 150 milles sur l'ensemble du pays nous avons vu des cas nous des enseignants np qui était régularisé et après le comme on avait levé les moratoires on a lancé une nouvelle opération pour identifier pour identifier les nouvelles écoles les nouvelles les enseignants nouvelles unités pour les identifier les nu de manière à ce qu'on puisse le prendre en charge et les rapports final avait indiqué que 144 944 enseignants étaient éligibles pour être intégrés dans le fichier paye des enseignants là même au niveau du conseil des ministres et je me souviens à l'époque c'était excellence jolino makelele qui a fait le compte rendu donc c'est consigné même dans le compte rendu de gouvernement c'est consigné bon je ne m'y rappelle plus bon je n'ai pas de prêts pour l'affirmer mais nous constatons simplement que le vrai enseignant surtout au niveau secondaire le vrai enseignant n qui travaille des écoles continue à croupir mais on voit des annonces qu'on a mécanisé ailleurs on ne comprend pas ces gens là qui viennent bénéficier de cette mécanisation des efforts du gouvernement viennent d'où j'ai suivi hier je crois même ce matin je suis non c'était avant hier j'ai suivi je crois un groupe de syndicalistes de la province je crois nord qui vous à l'intérieur qui revendique le rééquilibrage dans la distribution des fonds de l'état donc pour eux il constate que il ya il ya un déséquilibre dans la répartition de ses fonds donc il ya certains coins qui sont privilégiés et d'autres non bon ça c'est vraiment une question épineuse c'est une question épineuse et on a un autre côté la masse au niveau qu'ils ont fait ma souligne l'éloïe mais qu'on fictive mais qu'on est au tout commun à tout pourrait battre les cols fictives tout commun à les salinas même baba 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 n u n'ont souci en abattre moussous baïba n 8 mai battre on se va consommer à salaire et à l'état on va conserver mon salaté na 4e secteur et enseignement La situation des écoles fictives, c'est compliqué parce que ce ne sont ni les enseignants ni les chefs d'établissement qui sont concernés, mais ce sont des choses que nous apprenons. Quand on dit une école fictive, cela veut dire que c'est une école qui n'existe pas physiquement, qui n'a pas de bâtiment, qui n'a pas d'enseignants, qui n'a pas d'élèves. Peut-être une école qui existe sur papier. En tout cas, pour le vérifier, à notre niveau, c'est vraiment difficile. Mais nous entendons qu'on parle des écoles fictives. Il y a deux ans passés, l'actuel ministre avait désactivé un certain nombre d'écoles qu'on a prétendu être des écoles fictives. Mais après vérification, on avait trouvé que c'était des écoles concrètes, des écoles réelles qui existaient. Donc ces gens-là avaient souffert pendant, je crois, six ou sept mois sans salaire. Ils ont revendiqué, ils ont revendiqué. Et après, ils avaient été rétablis dans leurs droits. Alors quand on a posé la question, on dit que non, c'était une erreur. On s'est trompé. Il s'agissait des écoles qui étaient non viables. Alors on se disait encore, mais si une école est non viable, où est le problème de l'enseignant ? Ce n'est pas l'enseignant qui construit l'école. Ce n'est pas l'enseignant. Donc les enseignants avaient souffert comme ça. Heureusement qu'ils avaient été rétablis dans leurs droits. Mais ils ont souffert. Il y a eu des écoles qui étaient désactivées, donc fermées. Les enseignants ne touchaient pas leur salaire, mais ils continuaient à travailler en faisant des démarches, en faisant des bruits, jusqu'à ce que la situation ait été libérée. On les avait réunis dans leurs droits. Ils ont commencé à recevoir leur salaire. Je ne sais pas pour les retards, les rappels. S'ils ont eu ça, je crois, quelques mois. Je ne sais pas si c'est la totalité, mais du moins, par la suite, ils ont commencé. Et puis, le gouvernement a donné une mise en garde à ces écoles-là. Vous devez rendre les écoles viables. Donc ce n'était pas des écoles fictives. C'était des écoles qui existaient. Oui, parce qu'on dit qu'on a désactivé des écoles fictives. C'était des écoles réelles qui existaient avec bâtiments personnels élèves. Mais quand j'ai préparé cette émission, et quand j'ai écrit les thématiques de statut, j'ai publié, il y a eu quand même des retours à la population. Retour à la population, c'est-à-dire qu'il y a des questions sur l'examen d'État. Le ministre, c'est-à-dire qu'il y a des questions sur l'examen d'État passé, il y a des questions sur l'examen d'État réclamées. C'est-à-dire qu'il y a des questions sur l'examen d'État passé, il y a des questions sur l'examen d'État passé. C'est-à-dire qu'il y a des questions sur l'examen d'État passé, il y a des questions sur l'examen d'État passé, c'est-à-dire qu'il y a des questions sur l'examen d'État passé. Parce que les inspecteurs réclament non seulement le paiement de leurs primes de prestations, mais il y a aussi des questions liées à l'amélioration de leurs conditions sociales, leurs primes d'itinérance, etc. Il est vrai que depuis un certain temps, on observe qu'il y a des revendications dans ce sens-là qui est de l'argent bloqué. Je me souviens, une année comme ça, les gens sont intervenus au niveau du Tenafeb, aujourd'hui, mais au lieu qu'ils soient payés, avec cette histoire de l'IGF et tout ça, parce que des fois aussi, on voit ses mains à tort le détournement. Quand les gens viennent au centre pour travailler, je crois qu'après le travail, il faut le payer automatiquement. Mais là, il y avait, je crois, un malentendu entre le ministère de l'EPST et l'inspection générale des finances, qui voulaient assez que cet argent passe par voie bancaire. Vous voyez ? Bon, 40 000 francs qu'on va payer à quelqu'un pour aller... Donc ça doit, il faut... Donc ça fait des bruits, il y a eu des problèmes et la situation était bloquée. Jusqu'à présent, je ne sais pas s'il y a des gens qui continuent à réclamer. Donc c'était d'abord ça le problème, à ma connaissance. Donc problème de mode de paiement à la main ou bien par voie bancaire. Donc c'est ça ce qui a bloqué... Ça a bloqué d'abord la situation depuis cette époque. Et puis il y a encore d'autres peut-être opérations qu'ils ont faites, je ne sais pas, qu'il faut encore payer. Le problème, je ne sais vraiment pas, ça se trouve à quel niveau. Mais quand je suis les déclarations des inspecteurs, beaucoup plus on accusait la chaîne des dépenses. La chaîne des dépenses, budget, finance, notre problème est bloqué à ce niveau. Donc c'est vraiment ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que l'actuel ministre Tony Mwaba est en train d'abattre un grand travail ? Ou soit, au moins, Willy Bakonga a été mieux ? Bon, la plus belle femme du monde ne peut donner ce qu'elle a. Ne peut donner ce qu'elle a. Chacun fait sa part. Le comble en est chez nous au pays. On a toujours tendance à balayer, même tous les acquis de son prédécesseur. Donc chaque ministre a ses points faibles et ses points forts. Bon, on ne peut pas comparer qui a été mieux, qui a fait. Non, chacun a fait son travail. Bakonga, c'est lui qui a commencé derrière avec la gratuité. Il a fait ce qu'il pouvait faire parce que je n'avais... D'ailleurs, quand je parlais des efforts considérables du gouvernement pour la prise en charge des enseignants, lorsqu'on a terminé ce contrôle-là, la nouvelle identification des enseignants, on a retenu un nombre de 144 944 enseignants qui étaient éligibles pour être intégrés au fichier paye. Bon, la situation du coronavirus avait dérangé parce qu'il était prévu que ces enseignants soient payés en avril 2020. Mais du moins, toujours à l'époque de Willy Bakonga, on a commencé à les payer. On a payé 58 000 enseignants du primaire. Là, nous sommes en octobre 2020. Donc, Bakonga aussi, à son époque, il faisait quelque chose. Quand je parlais de la régularisation de la situation des 120 000 NP de l'époque, c'était toujours sous Bakonga. Vous voyez ? Donc, chacun fait son travail. Mais moi, ce que je condamne, c'est que je stigmatise toujours sur le fait d'ignorer les points positifs de son prédécesseur. Aujourd'hui, par exemple, si on voit cette chaîne de télé, Eduq TV, mais il y a quelqu'un qui a initié ses projets. Mais on ne parle même plus de lui. On voit seulement ceux qui gèrent actuellement. Ce sont eux qui font maintenant que la télévision vive. Mais ils ignorent qu'il y avait un génitaire. C'était, si je ne me trompe pas, le ministre Moussémena, Gaston Moussémena, qui a créé cette chaîne. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de lui. Est-ce que vous avez déjà entendu un journaliste de RTD saluer nos fils que son excellence Gaston Moussémena ? Non, on ne parle plus de lui. C'est mauvais. Donc, nous devons quand même reconnaître les points positifs, les acquis de nos prédécesseurs. Donc, je ne fais pas de comparaison. Chacun travaille avec ses défauts et ses qualités. Chacun travaille avec ses défauts et ses qualités. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons retenir ? Qu'est-ce que la population congolaise peut retenir dans l'enseignement, dans la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo ? Non, en tout cas, ce qu'il faut retenir pour le moment, la gratuité de l'enseignement primaire est effective sur toute l'étendue de la République. Parce qu'il y avait une confusion. Lorsqu'on a lancé la gratuité, là, on parle de l'éducation de base et l'enseignement primaire. L'éducation de base, c'est tout un cycle de 8 ans qui prend l'école primaire plus les 2 ans du secondaire. C'est ça, le cycle de base. C'est pourquoi, aujourd'hui, vous voyez, les élèves de 8e présentent les tests qu'on appelle TNASOSPE. C'est juste pour sanctionner la fin du cycle de l'éducation de base. L'éducation de base, bon. Dans la loi cadre, il y a des endroits où on dit que le cycle de l'éducation de base doit être gratuit. Ailleurs, toujours dans la même loi, on parle de l'école primaire. Donc, maintenant, il y avait une confusion parce qu'il fallait étendre la gratuité jusqu'au niveau du secondaire général. Mais ce débat était déjà clos. Pour le moment, la gratuité se limite à l'école primaire. Et puis, je suivais une fois le ministre qui a dit que, je vous dis que la gratuité est effective. Chef de Tabissima, si vous vous doutez, essayez un peu de demander l'argent dans votre école. Et c'est ce jour-là que vous allez sentir que la gratuité existe bel et bien. La gratuité, allez-y. Donc, pour le moment, ce que je dis, la gratuité est effective. Au niveau des écoles primaires publiques. Des écoles publiques. Et d'ailleurs, il faut encore applaudir ce que le gouvernement a fait pour l'ENAFEB. Parce que, quand on a lancé la gratuité, on avait supprimé tous les frais au niveau primaire dans l'enseignement public, dans les écoles publiques. Et même le frais de participation au TENAFEB, à l'ENAFEB. Mais, pour les écoles privées, ces frais étaient maintenus. Donc, le finaliste du primaire qui était dans les écoles privées payait le frais de participation quand on a commencé. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, même les finalistes du primaire qui sont dans les écoles privées ne payent plus la gratuité. Les frais de participation. Donc, il faut applaudir, non? Il faut applaudir. Il faut applaudir. Il ne paye plus. Il faut applaudir. Mais moi, tout le monde m'a fait parce qu'il y a des parents aussi qui ont fait le boulot de l'ENAFEB. Pendant l'inscription, il y a des écoles publiques, ils ont la gratuité d'enseignement. Même si les parents, ils ont la gratuité d'enseignement. Mais si les parents, moi, je suis le seul, je ne suis pas appuyé, donc soutenir, vraiment le fonctionnement. J'ai des écoles publiques, parce qu'ils ne devaient pas continuer à l'ENAFEB. Est-ce que ces parents qui ne devaient pas les réponses démocratiques vont la gratuité ? Mais les parents, ils ne devaient pas. Ils ne devaient pas. Quand ils ne devaient pas. Est-ce qu'ils se sont là ? 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 Il y a un chef de l'État de la gratuité en sénégeant. Vraiment, peut-être s'il vous plaît, Je faisais un affaire. Je suis allé en train de faire des décisions. J'ai pu trouver des collaborateurs qui sont de plus de responsabilités pour gérer la gratuite. J'ai voulu faire des photos de l'Oubela. Je venais d'être au Congo central à Matadi. J'avais laissé une grogne là-bas. Pourquoi ? Parce que le gouverneur des provinces avait majoré le frais scolaire. Non. Ce matin, en quittant la maison, j'ai suivi que le gouverneur est revenu au bon sentiment. Il a rapporté cet arrêté, donc on a supprimé. Alors que quand vous lisez les notes circulaires du ministre national, en ce qui concerne les frais de scolarité, on insiste pour que ce frais soit drastiquement réduit à la baisse. Pour le moment, on ne revoit plus le frais à la hausse, c'est plutôt à la baisse. Donc vous allez remarquer, vous avez parlé de l'examen d'État, le montant que les élèves doivent payer cette année, c'est le même montant qu'ils ont payé, je crois, il y a deux ou trois ans passés. On ne majeure plus le frais. Le frais de S01, le fiche, l'inscription au rôle, que les élèves finalistes du secondaire remplissent, 24 000, ça c'est la troisième année. Donc on n'augmente plus. Donc là, le gouverneur a voulu faire ça, et il est heureusement qu'il est revenu. Pour ces écoles qui demandent le frais, je ne sais pas, il s'agit des écoles secondaires ou des écoles... Des écoles primaires qui subissent la gratuité de l'enseignement. Non, là c'est vraiment une entorse, je crois que si le pouvoir, l'autorité, trouve un tel cas, je crois que ce sont des cas qu'on doit sanctionner. Merci. On doit sanctionner, donc c'est vraiment à côté de la plaque, c'est interdit. Donc le chef d'établissement qui s'hasarde, le chef d'établissement du primaire, d'ailleurs, je contoie beaucoup de chefs d'établissement, ils sont maintenant disciplinés. Bon, il y a peut-être qu'ils s'entêtent un peu, ils ont la couverture de leur communauté, parce qu'il faut les reconnaître aussi, nous avons des confessions religieuses qui avaient fait de cette question de l'enseignement une activité commerciale. Voilà, oui, 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 parce que vraiment, c'est vrai. Donc, d'ailleurs, c'est parmi même aussi les causes aussi de la qualité de l'enseignement, parce qu'on accorde maintenant un accent sur l'argent, un accent sur l'argent. Les gens qui prétendent, nos églises, je ne cite aucune église, mais nos églises qui prétendent travailler pour la population... On voit déjà qu'il y a l'église catholique qui a beaucoup d'écoles. Là, vous citez l'église catholique, vous cachez quelque chose ? Non, je ne cite pas l'église catholique, ça c'est vous qui le cite. Moi, je ne la cite pas. Moi, je parle seulement de confessions religieuses, parce qu'il faut savoir que l'État traite avec... Il y a un partenariat entre ces églises qui sont des associations avec l'État dans le cadre qu'on appelle convention. Donc, on parle de conventionnées. Donc, il y a une convention que l'État a signée avec ces associations des églises pour la gestion des écoles publiques. Normalement, toutes les écoles qui sont gérées par les catholiques, les protestants, ce sont des écoles publiques de l'État. Donc, s'il y a une mésentente, l'État peut se dire, OK, je déplace cette école, c'est-à-dire que je récupère le personnel, les élèves, je vais les caser ailleurs, je vous laisse votre bâtiment. Vous voyez ? Parce que c'est l'État qui prend en charge les 16 enseignants, qui le payent. Donc, il y a une convention. Mais, je disais que, donc, il y a les églises elles-mêmes aussi qui ont fait de la question de l'enseignement une activité commerciale. Donc, quand elles construisent dans le but d'aider la communauté, la population, mais c'est dans un but lucratif aussi. Ça, il faut les reconnaître. Tout à fait. Il faut les reconnaître. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Voilà, parce que nous sommes arrivés à la fin. Où ? Quel message vous lancez à la population congolaise pour la situation qui se passe en République démocratique du Congo, la politique, la sécurité, le carnage à l'est de la RDC et la problématique de l'enseignement ? Dans 30 secondes, 30 secondes chrono, quel message vous lancez à la population congolaise face à cette situation que nous sommes en train de vivre ? Bon, d'abord, c'est déplorable. Ce qui se passe à l'est du pays, on ne peut pas comprendre jusqu'à présent une partie soit sous occupation d'un groupe terroriste appuyé par un pays voisin, qu'on considère comme voisin, comme un pays ami. Donc ici, je demanderai simplement à la population d'avoir confiance aux autorités du pays et de soutenir l'armée nationale pour éradiquer ces phénomènes parce que nous devons les reconnaître. Il y a beaucoup de morts à l'est du pays. Les Congolais, non, 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 ça ne va pas. Ça ne peut pas continuer comme ça. Nous devons alors appuyer le gouvernement dans tous ses efforts qu'il déploie pour éradiquer ces phénomènes-là afin que nos compatriotes de l'Est puissent vivre dans la paix. En ce qui concerne la gratuité de l'enseignement, oui, je vais le confirmer aujourd'hui qu'au niveau de l'enseignement primaire dans les établissements publics, l'enseignement est gratuit. On ne paye pas de frais. Si vous avez des cas d'une école ou d'un chef d'établissement qui a demandé des frais de fournissage, des frais de ceci, c'est là, c'est une déviation. C'est une déviation et je crois que ce sont des cas qui sont répréhensibles. Ils ne sont pas encore repérés par l'autorité. Je crois que je dois remercier tous les téléspectateurs qui nous ont suivis, qui nous ont accordé leur temps pour nous suivre ce que nous avons dit. Nous n'avons pas tout dit, mais je pense qu'on a dit l'essentiel. Et puis on ne connaît pas aussi tout. Donc, comme je l'ai dit, la plus belle femme du monde n'est pas donnée que c'est qu'elle a. Je vous remercie pour l'invitation. Voilà, la plus belle femme du monde donne que c'est qu'elle a. Un grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et un grand merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir été notre en ces jours et en ces nets moments pour partager ces moments et être informés sur tout ce qui s'est fait au secteur de l'enseignement. Et surtout, comme nous disons toujours, c'est dans le secteur vital pour la République démocratique du Congo. Et je pense qu'il y a que je pense qu'il y a et que vous espérez tout le monde dans l'avancement, tout le monde est clair dans le secteur et tout le monde dans le secteur dans le secteur de l'enseignement de la République démocratique du Congo et de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501